Le thé de l'aliment de bétail constitue un véritable casse-tête pour les éleveurs sénégalais. Ces derniers temps, le produit a connu une hausse plongeant les acteurs dans le désert-roi à moins d'une semaine de la fête de Tabaski. L'aliment coûte trop cher et ça ne nous aide pas en tant qu'éleveurs. Le prix du sac varie entre 9000 et 16000 francs. Chaque année, les éleveurs se plaignent des mêmes difficultés. Cette flambée des prix de l'aliment, disent-ils, n'est pas sans conséquence sur leurs activités. On ne peut pas récupérer tout l'argent qu'on a investi. On le fait juste par passion. La nourriture est chère. Le sac de foin coûte 5000 francs. Depuis que je suis là, j'ai utilisé au moins 10 sacs, donc ce n'est pas facile. Pourtant, les autorités sénégalaises ont effectué une subvention sur le prix de l'aliment. Cette subvention, selon les éleveurs, n'a pas eu un gros impact. Nous avons reçu une autre part après la subvention de l'État. C'est pour diminuer le prix de l'aliment, qui nous revient à 5000 francs. Mais ça ne règle pas tout le problème. La situation est la même chez les vendeurs qui sont les premiers affectés par cette augmentation du prix de l'aliment. Nous demandons la réduction, parce qu'actuellement c'est compliqué pour nous. On est dans la même situation avec les éleveurs. Pour permettre à chaque ménage de disposer d'un mouton à un prix conforme à sa bourse, le docteur Mabou Badiagne, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a tenu des concertations avec les acteurs pour la détermination du prix de l'aliment de bétail, dont le sac est fixé à 5000 francs. Merci.